Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona. Qui sont tous, comme vous devrez bien le savoir, des crimes contre l'humanité. Mais nous menons ce combat sur la base d'un principe clair que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Nigeria vient de remporter une grande victoire contre les terroristes. Ce qu'ils appellent, eux, les djihadistes de Boko Haram. Eh oui, c'est à saluer. C'est pour ça que nous avons décidé, donc, de réaliser cette petite vidéo pour vous donner d'abord l'information et aussi vous expliquer ce que cela veut dire. Il y a quelques jours, le Nigeria a lancé un assaut, a lancé une offensive déterminante, en utilisant des moyens aériens et des militaires au sol pour déloger les terroristes qui avaient occupé plusieurs villages. Eh oui, l'assaut était tellement bien organisé et tellement importante que les terroristes ont décidé de fuir. Mais dans leur fuite, ils ont rencontré un mur. Et ce mur n'était qu'un fleuve. Et ils ont tous plongé dans le fleuve pour espérer traverser le fleuve à la nage. Et ils sont presque tous morts. Plus d'une centaine de terroristes ont trouvé la mort en fuyant l'offensive grandiose de l'armée nigérienne. C'est vrai qu'il ne faut pas se réjouir des morts. Mais il faut être content quand ceux qui vous ont tués, eux-mêmes, trouvent la mort. Surtout qu'ils n'ont pas été tués par les soldats. Ils n'ont pas été tués par les soldats. Ils se sont, en quelque sorte, suicidés. Eh oui, ils ne savaient pas nager et ils se sont aventurés à vouloir traverser un fleuve ou à traverser la mer. Et puis voilà, ce fleuve a été leur tombeau. C'est vrai, on a récupéré beaucoup de corps, mais ils sont morts. Voilà l'information que je tenais à vous donner. Maintenant, je voudrais vous dire ce que cela veut dire, ce que cela signifie. Et c'est ça que nous devons comprendre. La leçon à tirer de cet événement. Elle est simple. L'armée nigérienne n'a pas eu recours à Barkhane. L'armée nigérienne n'a pas eu recours à l'armée américaine. L'armée nigérienne n'a pas eu recours à l'armée allemande, à Takouba ou à Sabre. Ce sont des militaires nigériens qui ont été équipés et bien équipés en avions de combat et en troupes au sol avec des chars et autres. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces terroristes avaient occupé ces villages depuis plusieurs mois. donc ils s'y étaient installés, ils se disaient qu'ils étaient chez eux. Ils avaient occupé une partie du territoire nigérien. Et donc, l'armée qui, dans ses fonctions régaliennes, a l'obligation de protéger le territoire, de protéger les habitants du territoire, de protéger les biens de ces populations, a fait son boulot. Donc, on comprend aujourd'hui que les armées africaines sont capables de lutter contre le terrorisme. C'est ça, la leçon que je voulais que nous puissions tirer tous ensemble. Nos armées sont capables de lutter contre le terrorisme. Nos armées sont capables de faire face à la montée du djihadiste en Afrique, dans le Sahel ou dans le golfe de Guinée. Nous en avons la possibilité. La seule chose qui nous manque, c'est l'équipement. C'est pour ça que je vais m'adresser maintenant aux dirigeants africains. Nous avons passé 60 ans depuis les indépendances, en cas, plus de 60 ans maintenant, pour la plupart, où nous avons fait confiance à des pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre, et même les États-Unis. Nous avions toujours eu affaire à des armées faibles, sous-équipées. Et qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire nouveau qui a aussi le mérite de ne pas avoir une seule colonie en Afrique. quand Emmanuel Macron dit que les Russes sont des impérialistes, vous savez, il faut être un peu pas normal dans sa tête pour soutenir une telle thèse. Il faut être fou pour soutenir une telle thèse, en tout cas cliniquement fou pour soutenir une thèse disant que les Russes sont des impérialistes en Afrique. Alors que la France est un pays qui n'a fait que ça depuis que nous avons rencontré ces hommes-là. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, les endocolonaires qu'ils maîtrisent, qu'ils dirigent, qu'ils guident, qu'ils fabriquent, qu'ils formatent. Ils ne font que ça. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait d'autre ? Toutes nos armées sont affaiblies. Parce que même quand on leur donne de l'argent pour acheter des armes, soit ils vous vendent des armes en carton, des jouets que vous ne pouvez pas utiliser en temps de guerre où vous allez vous faire massacrer, soit ils prennent l'argent et ils ne vous fournissent pas le matériel. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. La Russie l'a prouvé, l'a démontré au Centre-Afrique, au Mali, au Soudan, et puis, si on peut sortir dans Libye, on peut même sortir de l'Afrique, en Syrie. La Russie, quand vous signez des accords avec elle, vous lui donnez son argent, elle vous donne des armes. Par contre, la France, vous lui donnez l'argent, elle prend l'argent, mais elle ne vous donne pas des armes. Elle préfère armer les terroristes. Le Mali l'a démontré. Le Mali a porté plainte contre la France au niveau du Conseil de sécurité, mais c'est la France et ses alliés qui bloquent parce qu'ils ne veulent pas que le monde entier puisse savoir cette vérité. Mais nous savons que le Mali a des preuves, que c'est elle qui arme les terroristes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que les Russes arment les terroristes, que les Russes ont même des simples accointances avec les terroristes. Donc, nous conseillons vivement nos leaders, les présidents africains, notamment dans les lieux où il y a la montée du terrorisme, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, de suivre l'exemple du Centre-Afrique et du Mali. Le Mali, en six mois, a pratiquement récupéré l'ensemble du territoire malien. Le territoire malien était occupé à 80% par les terroristes pendant que l'armée française était là avec les casques bleus des Nations Unies. dans plus de 20 000 soldats étrangers qui sont là, incapables de faire face à 500, 300 djihadistes. C'est incroyable. Incapables. Plus de 20 000. Ils ont été incapables de neutraliser 500 terroristes. Ils ont des hélicoptères de compas, des chars, des drones, des satellites. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce que ce sont eux qui les entretiennent. On sait, un député français, Jean-Luc Mélenchon, s'est posé la question à l'Assemblée nationale pour dire, mais qui est le bailleur de fonds de ces drogués, de ces fous de dieux? Qui alimente ces gens? Qui leur donne l'argent? Quel monnaie utilise-t-il en Afrique? Ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro, c'est le CFA et qui fabrique le CFA. C'est bien la France. Donc voyez-vous, le Nigeria vient encore une fois de plus corroborer notre thèse. Il apporte de l'eau dans notre moulin. Ce que nous vous disons tous les jours, nous sommes capables, nous avons des armées capables de lutter contre le terrorisme. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de dirigeants qui sont soutenus, qui sont placés là par la France, qui sont entretenus par la France. Cette même France qui entretient les terroristes parce que quand il y a la montée du terrorisme, ils ont la possibilité de venir s'installer, s'ingérer dans vos affaires, installer des bases militaires, contrôler votre pays et piller les matières premières. Voilà l'enjeu qu'il y a aujourd'hui avec le terrorisme. C'est pour ça que nous demandons maintenant, beaucoup de populations l'ont compris, la jeunesse africaine l'a compris, que la France dégage, que ses Occidentaux dégagent de nos territoires, qu'ils nous laissent, qu'ils nous laissent combattre avec eux. les moyens du bord. Qui nous laissent face à ces terroristes-là, nous allons les neutraliser. Et tous, sans exception. Nous en avons les moyens et la possibilité. Nous avons des partenaires qui sont capables de nous équiper. Maintenant, moyennons notre argent. C'est notre argent à nous. Même si on leur donne toutes nos matières premières, où est le problème de la France, où est le problème de la Belgique. Ce n'est pas leur problème. Ce que je dois rappeler aussi aux Africains, c'est que la Russie ne vient pas chez nous pour les matières premières. Parce que toutes les matières premières qu'il y a chez nous, la Russie les a. La Russie est un grand pays producteur de matières premières. Donc, elle ne vient pas pour ça. Elle vient pour des raisons stratégiques. Ce n'est pas pour l'impérialisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le Nigeria vient de nous donner un exemple tangible, irréfutable. Que nous sommes capables de mener la guerre contre les terroristes et la gagner et nous sommes capables de vaincre tous ces groupes terroristes, ces groupes rebelles, ces gens que les Occidentaux appellent les mouvements armés. Nous sommes capables de les neutraliser, de venir à bout de ces gens-là. Mais qu'on nous laisse tranquilles, nous demandons notre souveraineté afin que nous puissions prendre nos responsabilités. Encore une fois, que la France dégage du continent africain. Soyez bénis par le Dieu de Kémite. Je persiste et je signe. Et voilà, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, je vous dis que je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres et qui émite par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada